Pendant quatre jours, la ville haute, Tanger, a vibré avant un grand concert international qui a réuni les plus grands noms du jazz. Le Camerounais Richard Bonnat, les Américains Didi Bridgewater, Marcus Miller et Mélodie Gardaud ou encore le Suédois Magnus Lindgren ont joué aux côtés du Marocain Abdela Elgour, maître musicien Gnawa, une expérience collective qui fait partie intégrante de l'identité du jazz pour Herbie Hancock. Il s'agit donc de travailler en équipe, de créer de la joie et de la partager avec les personnes qui écoutent. L'histoire du jazz est intimement liée à celle des combats pour les droits civiques aux Etats-Unis. Pour l'UNESCO, le jazz doit rester une force de paix, de dialogue et de compréhension mutuelle. Mais ce qui en ressort, c'est l'histoire de votre propre vie. Et quand vous avez un groupe, c'est la vie de plusieurs personnes qu'ils expriment. Et le mettre dans une unité, vous savez, cette sorte d'unité d'expérience collective est intégrée dans le tissu du jazz. Une journée qui a rappelé que le jazz n'est pas qu'une musique comme le disney. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous pouvons donner l'exemple de ce que nous devrions être. La musique raconte cette histoire. Ainsi, lorsque les gens viennent écouter la musique, ils peuvent ressentir la joie qui émane de nous. Cette expérience partagée par les musiciens est également partagée par le public. C'est pourquoi ils viennent et remplissent les auditoriums. Une journée qui a rappelé que le jazz n'est pas qu'une musique, comme le disait l'immense Nina Simone, mais bien une façon de vivre, une façon d'être et de penser. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501